Et Thia Nothala, il sait de quoi je parle. Voilà. À la une de l'AS quotidien, il est écrit jour de vérité. Jour de vérité. Il s'agit de la publication officielle des listes cet après-midi. Je ne sais pas si je me dois faire un petit effort pour aider Anta. Si c'est possible, je ne sais pas. Mais quand même, je vais essayer. Vous avez l'AS quotidien ici et on peut lire jour de vérité. Jour de vérité. T'es le thé. T'es le thé. Le 9. Le 9. Ça, c'est l'AS quotidien qui nous donne l'information. Il sera question de la publication des listes cet après-midi. Mais avant, l'AS quotidien parle d'attaque contre attaque. Aronagia, ses proches rues dans les brancards. Hier, vous avez un peu vu Moussa Boutatia, qui est le porte-parole adjoint du Parti Socialiste, c'est-à-dire le second de Huilane, et qui a dit que non, Aronagia, c'est un colporteur. Il a bien chargé, oui. C'est un colporteur. Il prend les gens, il sabote, il sabote. Et aujourd'hui, c'est la réaction des proches d'Aaronagia. Action, réaction. Action, réaction. Comme tu sais, les gens comme l'Aaronagia, ils ont beaucoup d'argent, donc ils ont beaucoup de soukou, ils peuvent réagir. Bref, en tout cas, réaction. Il prend beaucoup d'argent, Aronagia. Je peux t'aider, si tu veux, avec l'Oréoumi. Le problème, vous avez le quotidien réoumi. Le réoumi, oui. Le réoumi, ah là là, merci madame. De rien, monsieur Guébin. Ah, vraiment. C'est un plaisir. Que ferons-nous sans la femme ? Sans la femme, oui. On est là pour vous. Alors, réoumi quotidien parle de publication des listes ce 9 juin, en révélant jour de vérité. Jour de vérité, il s'agit de jour de vérité, et de cacophonie au sein des coalitions. Oui, quand même. Donc, aujourd'hui, on saura qui est où, qui va faire quoi, qui fera quoi. Est-ce qu'il y en a qui seront priés d'aller traire ? Les vaches. Bon, là, c'est toi qui as dit les vaches. D'aller traire les vaches. D'aller traire, où il y a d'autres qui ne seront pas contents. Des grincements dedans, des gens vont ruer dans les brancards, des nyartous, benke-nyenke, tout ce que vous voulez. En tout cas, jour de vérité, de cacophonie au sein des coalitions. C'est ce que révèle Réoumi quotidien ce matin. Ce matériel Réoumi quotidien parle de ramadan 2017, pour dire quoi ? Et puis, pour nous dire que les populations dénoncent la chèreté des prix des denrées. Ah non, les prix des denrées prennent l'ascenseur. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et pourtant, ça devait être le contraire pour ce mois particulier. On parle de mois de bély, mais pour ce qui est de nos poches, c'est un mois maudit. Oui, c'est sûr. C'est parti pour l'observateur, Kaoutev, l'observateur. Alors, la tribune d'abord, madame. À la tribune, oui, excuse-moi. Alors, c'est trop tôt pour le corps. Alors, la tribune parle de pléthore, pléthore, pléthore des listes, pléthore des listes aux élections législatives. C'est un problème. Des financements occultes suspectés. Alors, la tribune en veut pour preuve les propos de Amsatou, du professeur, professeur titulaire de chaire, Amsatou Sosidibé, qui soutient, il faut fouiller pour voir qui a pu faire des financements occultes et au profit de qui. Voilà ce que dit Amsatou Sosidibé. Mais que dit Awanyang ? Deuxième question à l'Assemblée nationale, qui est aujourd'hui tête de liste, Beno Bokiakar à Pekin. Donc, elle doit sillonner Dagudan, elle doit sillonner Khourounar, Khourounar, elle doit sillonner Daru Nyangor, tout ça là. Alors, aujourd'hui, Awanyang d'expliquer ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'on doit faire, c'est-à-dire, eux de APR, ce qu'ils doivent faire. Voilà, donc ça c'est important. Donc, de Rudiz à Khourounar, en passant par Daru Nyangor, tout ça là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ? Bambangay, Oustace Bambangay de Tahaou, qui dit, manque au Tahaou Sénégal, c'est l'opposition radicale. Voilà, on passe à Sud Quotidien. Sud Quotidien, M. Il s'agit de quoi ? De la modification agitée du code électoral à moins, à moins de deux mois de législative. Le débat est agité. Trop de listes, comment les gens vont voter, est-ce qu'il faut prendre toutes les listes 49, il faut aller à l'isolaire. C'est un véritable problème, oui. Maoudou Mbalik Mbaï, qui propose que tu prends trois et tu vas mettre ce que tu as. Cinq, cinq. C'est-à-dire, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est ce que la loi dit, on s'arrête à ça. Alors, Mabou Chinois, Banya Moulengé, en chef, c'est le cas. Moustapha Giaté, le patron du groupe parlementaire, l'Amazon dit, non, non, non. Voilà, lui aussi il dit, il faut prendre cinq points bas pour mettre un peu de l'ordre, parce qu'il ne faut pas aussi... Élection ne veut pas dire désordre, d'accord, mais son code dit, nyec, par force d'Olembam. Il faut prendre les... Par force d'Olembam, on va voter, quel que soit, même s'il faut terminer à minuit, on va voter. PASTEF, les patriotes. Ça, c'est de PASTEF, les patriotes. Et puis, on enchaîne ? Avec l'Observateur Lovski, qui est à ça, il nous présente la Lyonne du Sénégal. Aïda Mboud, la Lyonne inévitable et incontournable du Sénégal. Patronne du groupe parlementaire de l'opposition, chef de l'opposition parlementaire. Aïda Mboud, président du mouvement Alliance Nationale, Alliance Nationale pour la Démocratie, qui soutient les coalitions, c'est l'arnaque. Ah bon ? Ah oui, 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 c'est l'arnaque. Les coalitions, c'est l'arnaque. Qui donnent, qui donnent pas, voilà, on ne sait jamais comment ça se passe. Mais il y a des contre-natures. Oui, oui, c'est ça. C'est l'arnaque. Qui dit arnaque, pense à Ndjoublang. Arnaque égale Ndjoublang. Donc, il y a des Ndjoublangueries dans les législatives. Alors, selon Aïda Mboud, Manco Tahaou, Sénégal, l'avait proposé la deuxième place. Elle a dit deux dettes. Non. De dettes, Alliance Nationale pour la Démocratie. La tête, règle. Alliance Nationale pour la Démocratie. La tête de tous. Règle, règle. Règle avec elle. Oad a appelé tout le monde, tout le monde sauf moi. Dixit Aïdambou. Aïdambou, tiens. Tout le monde, Oad a appelé tout le monde sauf moi. Oad est fâché contre eux, lui, alors. Ah. Contre elle, plutôt. Oad a appelé tout le monde sauf l'Alliance du Bâle. Oad est fâché contre elle, alors, apparemment. La patronne de l'opposition parlementaire qui est du PDS. L'Ukha Weti, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le Rekha Ham. Tout compte fait. Les coalitions, c'est l'adnac dixit Aïdambou à la une de l'observateur de l'Obs. L'Obs. Et puis, le quotidien de semaine. Mais le quotidien, le quotidien, pas de contention avec la CEDEAO. Bokar Sambadier vide son sac. Je ne dois rien à la banque. Ça, ce sont les propos de Bokar Sambadier qui étaient annoncés presque dans le précipice. Dans le précipice. Dans le précipice. Voilà, dans le précipice. Voilà, attention à lui. Voilà, ça, c'est ce que révèle le quotidien, le quotidien. Et puis, on passe à Libération. Alors, Libération en exclusivité. Par l'élection législative 2017 pour évoquer les révélations sur l'armée de Oad. Oad a une armée. Pape Diop, deuxième sur la liste nationale. Alors, comment les principaux responsables, Mamadou, Lamine, Diallo, Téki, Tarou, Sénégal, Maitre Madiké, Nyang, Oureissa, Dukoura, se sont réfugiés dans la liste nationale. Bref, l'ancien président peine à trouver des fonds de campagne. Quand même, l'argent. Est-ce que Oad tire la queue ? Le diable par la queue. La queue. Est-ce que Oad est-il en train de tirer la queue ? Le diable par la queue. La queue du diable. Et non la queue du diable. La queue du diable. Et non la queue du diable. Le diable par la queue. Bon, d'accord. On va dire, est-ce que Oad n'est pas en train de broyer du noir ? Du noir. Oad broie du noir. Bref, on passe au soleil. Là, le soleil, par exemple, ce qui nous concerne, c'est des Nimanco, Beno, Tassaro, voilà. Parle d'économie. Coalitions, Niamoumbam, Coalitions, Nyehoun, Nyehoun, Nyehbé, non. Économie. Économie. Zone économique spéciale, les grandes orientations déclinées. Pour parler de semences d'arachide, là, il s'agit du secteur de mon grand frère, pape Abdullaï, et au bout d'arachide, ça fait un bon départ. Et où il y a 7, 7... Le bruj. Le bruj. Le bruj. De partout. Djaïtar. Près de 10 000, 10 000 tonnes pour Koldaï, Tambaconda. Pour ce qui est des semences d'arachide, Koldaï, Tambaconda, il y a 10 000 tonnes. Ah, ils sont, ils sont gattés. Donc, eux, ils peuvent gratter le vin. Ils sont gattés. C'est parti pour une bonne campagne. Ah ouais, une bonne campagne. Au moins, ça, c'est un bon départ. 10 000 tonnes. Ça, c'est 5 ans d'ananas. Ils peuvent dormir tranquilles. 5 ans d'ananas, tu le dis alors. Et puis, enquête. Tu sais comment j'appelle le riz de la... Il dit mousse d'oli. Mousse d'oli, oui. C'est bon, mousse d'oli. Le riz de la Vallée. Le riz de la Vallée, c'est important. 5 ans d'ananas. Consommant local. C'est le ministre de l'Agriculture. Consommant local. Alors, enquête. L'enquête. Non, le consommé local en matière de riz. Les gazacés sont en avance. Oui, ça c'est. Depuis longtemps. Alors, en profondeur, plus d'un mois après le naufrage, Bétenti pense s'il plaît. C'est l'enquête qui revient sur le cas Bétenti. Plus qu'on a parlé de gazacés qui étaient en avance en termes de consommation de riz local, on a un gazacé dans le journal enquête, en l'occurrence, Doudouka. Doudouka. Doudouka, qui se prononce sous les législatives. Quand même. Désa, Doudouka. Lors du référendum, il disait qu'il va prendre un bateau du 8, qu'il va quitter Dakar jusqu'à Ziegenchor pour voter 8. Mais... Bateau du 8. Oui, mais... C'est ça, oui. Bon. Ah si, le 8 l'avait emporté à Ziegenchor. Ah oui, le 8. Oui, oui. Donc c'est le bateau de Doudouka, là. Qui va retourner. Doudouka, sur les législatives, soutient. Ne reproduisons pas les erreurs du passé. Quand même. En d'autres termes, en d'autres termes, Doudouka rappelle l'adage qui dit, un homme averti. En vous deux. Parce que devant, il y a un certain débat, l'ami de Tupor. Vous l'avez compris, voilà. Et puis, merci en tout cas. Merci. C'était tout pour l'une des journaux de ce matin. Donc, revue en titre, bien sûr, par Fabrice Guema, comme tous les matins. Beaucoup d'informations, l'information utile. Très utile.